Ne pas politiser le foot, ne pas politiser le sport, scandait-il toutes et tous en chœur jusqu'à la tenue du match d'hier soir au Stade de France. Terrifié à l'idée qu'Emmanuel Macron soit une fois encore, une nouvelle fois ridiculisé devant les caméras de télévision, ce qui ne s'est pas produit, pas produit en l'état. Mais ce qui n'a en rien, en rien n'empêché l'illustration de l'étendue de l'impopularité du président. Salut l'internaute, c'est Jemil et on va tenter ici de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé hier soir au Stade de France et pourquoi la situation politique est toujours plus inquiétante. Alors, j'improvise un peu cet édito aujourd'hui, une réaction donc à chaud mais non sans sérieux ni réflexion puisque je suis avec attention les événements autour de la tenue de la finale de la Coupe de France depuis plusieurs jours et surtout l'évolution du contexte politique général depuis maintenant des années. C'est ton travail, c'est normal, tu me diras et tu as raison. Pour commencer, oui, et c'est à mettre au préalable de mon propos ici, le football, le sport plus largement et politique. Il n'y a pas à en débattre 107 ans sur le truc parce que l'histoire nous le démontre en long, en large et en travers. Et puis, le simple fait, le seul fait de l'entêtement de M. Macron, président de la République française, à la tête d'un parti politique affichant une idéologie droitière précise, de vouloir s'afficher médiatiquement avec des joueurs adulés par des millions de Français tout en œuvrant à effacer de l'image les contestations, prouve la teneur politique d'un tel événement. Alors, comment cela s'est-il déroulé ? D'abord, le contexte global. Chaque jour, depuis la promulgation précipitée de sa réforme des retraites passée, c'est en force via le 49-3, donc sans vote. Les déplacements des membres du gouvernement et des députés, des députés macronistes, ont été marqués ces dernières semaines par des casserelades et des manifestations pacifiques. Vous l'avez suivi, même dans les endroits les plus reculés du territoire. Ternissant alors, et c'est l'objectif, l'image du pouvoir, à l'endroit même où il s'évertit, lui, a tout tenté pour l'améliorer, son image, et essayer de tourner la page retraite. Ces casserelades, ce sont les étapes du fameux intervile du Sbeul, venant répondre aux 100 jours d'apaisement voulus par le pouvoir exécutif pour tenter de renouer avec le pays. Ce dernier, le pays, étant encore majoritairement très remonté contre lui, a décidé de se faire voir, de se faire entendre, de manière joyeuse et de manière originale. Et encore que, les casserelades sont une pratique remontant à la Révolution française, donc pas tellement originale que ça. C'est le syndicat Solidaire, membre de l'intersyndical, qui a imaginé même un site internet pour suivre le classement des départements qui sbeulent le plus. A la dernière mise à jour à 7h, le 28 avril, c'est l'héros qui domine avec 105 points, grâce notamment à l'annulation de plusieurs visites officielles, celles du ministre Stanislas Guérini, et même celles d'Emmanuel Macron lui-même, prévues dans le département il y a 10 jours. Alors forcément, et vous l'imaginez bien, l'étape Stade de France de ce samedi était très, mais alors très redoutée. Tout commence ce mercredi, le 26 avril. A trois jours du match, le Parisien a publié un article en ligne. Carton rouge et sifflet, quel accueil pour Emmanuel Macron au Stade de France ? Article dans lequel un député macroniste déclare, je cite, « Ça va être très chaud pour le président, les huées vont couvrir tout le stade. À coup sûr, les images et le bruit des sifflets seront coupées à la diffusion pour que ça ne se perçoive pas trop. » Alors il n'en fallait pas plus pour déclencher un tollé en ligne, surtout quand l'info, reprise notamment sur des comptes Twitter, est tordue pour affirmer que France Télévisions aurait annoncé et vouloir trafiquer la rediffusion du match au profit du président. Ce qui a contraint le groupe public à démentir, puisque c'était faux. Reprenons. Le match de la finale de la Coupe de France, opposant Nantes à Toulouse, devait alors se tenir traditionnellement en présence du président de la République, donc de M. Macron. Les voyants se sont alors tous mis à clignoter en rouge, en écarlate même, surtout quand l'intersyndical a dit vouloir manifester aux abords du stade pour y distribuer quelques 30 000 cartons rouges, des gouttes de papier cartonnés, et des sifflets en plastique aux supporters volontaires pour qu'ils puissent, à la 49ème minute, dépasser le 30 secondes. Pas bête. Adresser depuis les gradins un message clair de protestation au président. La finale de la Coupe de France, le fait que le président de la République se rende à la finale sur le terrain pour aller saluer les joueurs et prendre le risque de se faire siffler, c'est Emmanuel Macron qui a renoué avec cette tradition que ses deux prédécesseurs y avaient renoncé. En revanche, je trouve ça déplorable, et je trouve que c'est le degré zéro du débat public, de fournir aux supporters et d'instrumentaliser ces supporters qui viennent à une fête, celle de la Coupe de France, et d'instrumentaliser ces supporters en leur filant des cartons rouges et des sifflets, je trouve ça déplorable. Après, chacun est libre ou pas de s'en servir ou de les accepter ou pas ? Évidemment, et ce sera peut-être aussi ce que nous verrons sur les images. Cet homme, au ton méprisant, cher à la macronie, c'est Loïc Signor, porte-parole du parti politique d'Emmanuel Macron, Renaissance, ex-LREM, La République En Marche. Loïc Signor, qui parlait donc là de M. Macron comme d'un président qui ira sur le terrain pour y saluer les joueurs avant le match, c'est alors un peu un poil trop avancé. Mais là, on était le 27 avril, soit deux jours avant le match. L'emballement et la panique ont gagné le pouvoir et les autorités par étapes jusqu'au jour J, mais avant d'y venir, arrêtons-nous sur quelques détails, précisément en deux. Quand Loïc Signor dit ça... Le fait que le président de la République se rende à la finale sur le terrain, c'est Emmanuel Macron qui a renoué avec cette tradition que ses prédécesseurs, ses deux prédécesseurs, il y avait renoncé. Et en même temps, ça... En revanche, je trouve ça déplorable et je trouve que c'est le degré zéro du débat public de fournir aux supporters et d'instrumentaliser ces supporters qui viennent à une fête. C'est pas se foutre un peu de la gueule du monde ? Nous prendre pour des imbéciles ? M. Macron, par sa simple présence et, nous le verrons, par le déploiement délirant de dispositifs de sécurité et d'une organisation qui lui fera la part belle, ne cherchait-il pas là à instrumentaliser le match tout entier au profit de sa propre image politique ? En même temps, que pouvions-nous attendre d'un porte-parole macroniste qui, et vous l'ignorez peut-être, était encore il y a peu présentateur sur CNews ? Le recyclage, il est très doué Macron, mais pas du côté écolo. Avançons donc dans la chronologie. Le lendemain, 28 avril, à J-1, la veille du match donc, la pression est au maximum sur le pouvoir. Des mesures commencent à être annoncées dans les médias, et quelles mesures ? M. Macron, pourtant grand fan de football, ne descendra pas, et c'est une première, sur la pelouse pour aller y saluer les joueurs avant le match. Des grilles, des grilles de protection bordées de piques au-dessus des grilles sont installées autour du terrain. 3 000 agents des forces de l'ordre seront déployés sur place, et inédits, des drones policiers sillonneront l'espace aérien du stade le soir du match. Et pour couronner le tout, comme si cela ne suffisait pas, la préfecture de police, dont on rappelle le lien de subordination directe au pouvoir exécutif, via le ministère de Gérald Darmanin, finit par annoncer l'interdiction du rassemblement syndical, et donc de la distribution de cartons rouges et de sifflets. L'arrêté d'interdiction devrait être publié d'ici une demi-heure, nous dit-on du côté de la préfecture. Alors je n'ai pas encore lu cet arrêté, mais parmi les arguments avancés pour justifier de cette interdiction de rassemblement, il y aurait notamment le fait que la déclaration de rassemblement n'a pas été faite en temps et en heure par les organisateurs. Le fait également que dans cette déclaration, il serait évoqué des tracts alors que ce sont des cartons et des sifflets, et enfin que ça politise une rencontre sportive. BFM TV commente là donc un arrêté sans l'avoir lu, puisqu'il leur suffit de répéter ce que la préfecture de police leur a raconté directement, mais ceci est une autre histoire. Quoique, bref, cet arrêté est grossier, puisqu'il faut le répéter sans cesse et à jamais, manifesté en France est légal, même si la manifestation n'est pas déclarée dans les trois jours à la préfecture, car c'est un droit constitutionnel. C'est bon, on a intégré le truc ? Je pense pas, mais bon, enfin, peu importe. Ensuite, le second point avancé, celui entre la différence entre un tract et un carton rouge, qui d'ailleurs se sont avérés être des tracts carton rouge en même temps, est vraiment l'illustration là, du fait qu'ils ont cherché le moindre détail pour y trouver la petite bête afin d'interdire la manifestation et la distribution. Et pour finir, l'argument sur la politisation, la politisation d'une rencontre sportive, je crois que là, vous avez suffisamment d'éléments pour avoir saisi l'hypocrisie de ce point. On va pas en rajouter. Et puis, peu de temps plus tard, sans suspense, l'arrêté préfectoral, qui était illégal, a donc été annulé par la justice, administratif, saisi dans la foulée par l'intersyndicale, qui s'est donc vu réautoriser de se rassembler et d'organiser sa distribution le lendemain aux abords du Stade de France. Mais marquons une pause à cette étape de notre histoire, car il faut quand même la saisir, et j'insiste, saisir le fait que le pouvoir se fiche, se fiche de la loi, et use même de tout, même de l'illégalité, pour écraser la contestation. En fait, c'est pire, pire encore que quelques coups de matraque, selon moi, il use de l'état de droit, de la loi, qu'il tord et manipule sciemment pour son propre compte, son propre intérêt. Là où un pouvoir élu démocratiquement devrait œuvrer à l'intérêt général du pays, et non pas à l'intérêt de son parti, du parti au pouvoir. Retenez bien ça, car c'est récurrent, et c'est bien là la leçon, pour moi, la plus importante, qui laisse présager le pire pour l'avenir. Et nous voici au jour J, le samedi 29 avril 2023, jour de match hier. Les 3000 policiers et gendarmes sont bien là. Les grilles et leurs pics acérés sont bien installés. Pour éviter toute coupure de courant, comme il y a quelques jours lors d'un match de rugby, 4 groupes électrogènes sont déployés et sont prévus. Les drones policiers sont bien prêts dans le ciel. La veille, tard le soir d'ailleurs, était même pas apparue en ligne une carte illustrant le périmètre, comme vous le voyez, et le périmètre aérien filmé qui dépasse allègrement les alentours du Stade de France. Bref, c'est un déploiement sécuritaire hors normes extraordinaire pour faire face à... À quoi déjà ? À des syndicalistes distribuant des petits cartons rouges et des sifflets en plastique. Heureusement que le ridicule ne tue pas, puisqu'à cette heure, nous serions tous démunis de gouvernement et de police. Nous sommes donc le 29 avril 2023 et l'arrêté préfectoral interdisant la distribution des syndicalistes a été annulé par la justice. Elle se déroule donc dans la bonne humeur. Mais ça aurait été trop beau. Vous le voyez venir, évidemment. La brave, tant égrillée, fait rapidement son apparition et pour boucler la boucle, ce sont des stadiés, les stadiés, qui, en fin de parcours, confisquent les cartons rouges, les bouts de papier cartonnés et les sifflaient en plastique à l'entrée du stade. Tout ça alors que le préfet de police Nunes affirmait le matin même sur BFM que les spectateurs pourront entrer avec des cartons rouges. On ne va pas empêcher les gens de rentrer avec des cartons rouges dans le stade de France. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression. Avait-il donc assuré sur RMC BFM ce samedi ? Bah oui, vous savez bien, ce pouvoir et sa police ne sont là que pour nous garantir la jouissance la plus totale de nos libertés fondamentales. Vous le savez, c'est bien connu, et c'est même pour cette raison précise que ni l'ONU, ni le Conseil de l'Europe, ni même aucune ONG telle Amnesty International ou que sais-je ne s'inquiètent de la situation française sur ce terrain puisque tout baigne. Puisque c'est même Macron qui le dit, donc du coup, c'est vrai. Hein, voilà. Non, puis arrêtons à un moment donné de voir le mal partout. Par exemple, depuis le départ, on se trompe totalement sur toute la ligne sur les motivations de Laurent Nunes et de la préfecture de police. Alors pourquoi j'interdis ? Pour trois raisons. D'abord, moi, je suis préfet de police. Je ne l'interdis que pour prévenir des troubles à l'ordre public. Ma décision, elle n'est motivée que par ça. Prévenir des troubles à l'ordre public dans un contexte où risque de toute façon d'y avoir un certain nombre de troubles compte tenu de la présence de supporters à risque. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des rivalités sportives et c'est la première fois qu'il y a un tel dispositif qui est déployé. Il n'y a jamais de manifestation revendicative quand il y a des grandes manifestations sportives. Donc c'est bien la présence d'Emmanuel Macron et le rassemblement qui est prévu par les syndicats pour distribuer sifflés et cartons qui posent problème. Non, ce qui pose problème c'est une manifestation revendicative sur voie publique à l'extérieur du stade. C'est ça qui pose problème. Moi, j'interdis cette manif parce qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public à l'extérieur. Après, si vous me demandez si on va intervenir à l'intérieur du stade si à la 49ème minute il y a des gens qui sifflent ou qui brandissent des feuilles rouges, évidemment non. Évidemment non. Donc il faut quand même relativiser la portée de cette décision qui vise à interdire une manif revendicative de voie publique à l'extérieur du stade le jour d'un grand match à risque. On est quand même de sacrées mauvaises langues d'imaginer comme ça le préfet Nunes aux ordres d'un pouvoir politique alors qu'il n'est manifestement motivé que par l'assurance l'assurance de notre notre sécurité. Lui, le bon samaritain qui donne sans rien attendre en retour. Il est comme ça, Laurent. Il est comme ça. Un peu comme l'était Didier. Didier l'Allemand. Celui qu'on surnommait affectueusement l'enfoiré. En référence aux enfoirés des Restos du Coeur, de Coluche, je te... Non ? Ah non, c'était juste un enfoiré. Juste un enfoiré comme son successeur manifestement qui tente là de grossièrement mentir à l'antenne à tous les Français qui le regardent en écartant ce qui est pourtant factuel. Ces ordres sont bel et bien politiques et proviennent du ministère de l'Intérieur très verticalement donc de la Macronie. Alors oui, oui, évidemment si les missions de la préfecture sont bien d'ordre sécuritaire de manière générale elles ne sont pas moins si politiques. C'est indissociable et le nier serait être hypocrite. Hier donc, tout était en place sous couvert de sécurité. La fameuse sécurité qui a bon dos. Des barrières, des grilles avec pique, des CRS par milliers, des gendarmes casqués et armés jusqu'au d'abord direct, direct du terrain. des drones dans les airs, etc. C'est en réalité autant d'humiliation pour les Françaises et Français dans les gradins et ceux devant leur poste de télévision. Oui, une humiliation car le message là est clair, vous avez le droit d'être là. Vous avez le droit d'avoir payé cher pour être là dans les gradins mais vous avez surtout le droit d'obéir et de rester bien sage dans votre cage. Hier soir, le Stade de France illustrait en fait l'état de délabrement de notre pays et de son régime politique en fin de vie qui produit et qui entretient injustice et illégitimité. Contrairement à la coutume, donc modifiée cette coutume pour l'occasion tant les craintes étaient fortes, M. Macron n'est apparu ni sur la pelouse pour saluer les joueurs avant le match ni pour la remise du trophée à la fin. Le président qui aime tant rappeler et faire rappeler sa légitimité démocratique et son courage légendaire d'aller au contact des Français ces derniers temps s'est pourtant terré dans les couloirs du Stade de France allant saluer vous l'avez vu sans doute les joueurs en catimini dans les vestiaires bien loin des regards des gens dans le stade mais bien en présence de caméras de télévision et préférant en fin de match la remise du prix depuis sa tribune présidentielle ultra protégée. Le tout sans que jamais son image n'apparaisse retransmise sur les écrans géants du stade afin de ne pas attiser les huées du public. Quel courage ! M. Macron a donc été littéralement rendu invisible pour les personnes présentes dans le stade hier soir et à l'inverse aux antipodes rendu artificiellement omniprésent dans les médias en y diffusant en boucle les quelques images vidéo et photos réalisées de lui par ses équipes sous protection. En somme et sans surprise l'enjeu était médiatique et donc éminemment politique et c'est bel et bien dans les médias que le chef de l'État a pu apparaître depuis le stade de France comme si de rien n'était au centre d'un récit calibré pour l'occasion. Ce qui a permis à un nombre de médias proches du pouvoir ou connivence avec lui comme le Parisien ou encore le Point de titrer malgré les menaces qui pesaient sur la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse celle-ci s'est déroulée dans un bon état d'esprit. Les supporters n'ont pas montré d'hostilité envers Emmanuel Macron dans l'enceinte comme cela avait été annoncé. Mais comment les supporters auraient-ils pu huer un président rendu invisible ? Coupe de France la colère anti-Macron du stade de France n'a pas eu lieu et le tout accompagné d'une photo tout sourire du couple présidentiel qui laisse à penser qu'elle fut prise comme ça depuis les gradins entouré des 80 000 supporters dans une communion heureuse et totale. Non mais toute proportion gardée évidemment mais la communication présidentielle française n'a rien mais rien n'a envie à celle des régimes tels que les régimes de Poutine ou d'Erdogan. Alors évidemment les leviers activés et les méthodes peuvent varier mais l'objectif atteint ici est le même construire un récit un récit médiatique et donc politique propice au pouvoir en place tant qu'il profite évidemment au monde de la finance ça c'est le leitmotiv peu importe en quel pays tu es c'est le truc qui ne bouge pas. D'où l'importance d'avoir des médias véritablement indépendants et des voix libres de tout conflit d'intérêt évidemment et d'un peuple aussi qui cherche à vouloir s'informer convenablement et puis enfin ça dépend d'où on se place parce que pour le monde en face l'intérêt c'est que non le contraire on achète les médias et puis on y place des gens vous connaissez la chanson. Mais pour conclure et plus sérieusement peut-on imaginer un pouvoir à ce point détesté haït, rejeté et même provoqué partout où il se rend sur le territoire français ces dernières semaines qu'il puisse ainsi tenir par sa seule police et ses seuls chien de garde médiatique jusqu'en 2027 sans causer désastre démocratique. sérieusement c'est une question qu'on se pose car en fin de compte là Macron a eu son selfie avec un joueur de l'équipe de France bravo après avoir martelé qu'il ne fallait pas politiser le sport règle qui ne semble n'être effective que pour ses opposants lui se considérant manifestement au-delà du politique se voit-il d'ailleurs peut-être comme l'incarnation du pays du peuple qui pourtant le haï et qui d'ailleurs lui non plus n'aime pas trop et puis quel est le prix de ce selfie de cet égoportrait en français la définition de l'huitième lieu hier soir monsieur Macron a une nouvelle fois abîmé et plus fortement cette fois-ci je dirais notre régime qui n'a de démocratique que le nom ces rares partisans osent aujourd'hui aujourd'hui dimanche s'énorgueillir sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision d'un prétendu raté pour l'intersyndical au stade de France hier après des jours de panique après un déploiement sécuritaire digne d'un état autoritaire et après une manipulation grossière médiatique millimétrée dire cela est sacrément osé mais bon comme on dit c'est à cela qu'on la reconnaît et dire que nous en avons encore pour 4 ans une éternité une éternité qui peut déboucher sur des égouts encore plus nauséabonds en 2027 alors d'ici là prenons soin de nous donnons-nous du courage et rendez-vous demain pour un premier mec qui promet d'être et qui doit être historique et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo quelque peu improvisée à chaud pour tout vous dire et je voulais peut-être ressentir je sors à peine de maladie je vous raconte pas ma vie mais voilà j'espère que demain ça ira vraiment bien pour assurer cette journée voilà ça m'a fait plaisir de pouvoir exprimer tout ça j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir de voir cette vidéo là si vous l'avez appréciée vous pouvez la commenter la liker vous abonner à la chaîne suivre aussi mon travail sur le média TV sur Twitter sur Instagram là où vous vous sentez à l'aise selon les réseaux que vous préférez et puis bien évidemment si vous souhaitez vraiment me soutenir à continuer mon travail de manière libre et indépendante peu importe le support et où je travaille je tiens à le dire à le marteler et bien c'est simple abonnez-vous à cette chaîne de manière payante sur jemil.fr slash soutien à partir d'un euro par mois voilà merci beaucoup et à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire ciao Sous-titrage ST' 501